Et salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Final Fantasy VII sur PS1. Donc on se retrouve... j'ai oublié le nom de la ville d'ailleurs, je le connais même pas. Maison de Cid. Bon, on vient de croiser Cid, on l'a enfin rencontré. Cid le Gouja. Donc là, il est en train de parler avec le président, normalement. Le président de la Shinra. Alors, qu'est-ce que... tu m'as fait une fausse joie. Alors, pourquoi t'es venu ici ? Je veux que tu me prêtes le Tini Bronco. Nous cherchons Sephiroth, mais il semble qu'on ait pris la mauvaise direction. Et donc ça veut dire que la Shinra n'a pas les moyens de s'acheter de nouveaux avions ? Ils viennent chercher les avions des gens ? Ah ah, intéressant. Salut sur le live. Alors, mais à présent, on pense savoir où il va. Mais pour ça, on doit traverser l'océan. Tu comprends pourquoi on a besoin de ton avion. Salaud. D'abord l'aérostat, puis la fusée, et maintenant le Tini Bronco. Shinra a mis hors de ma portée l'espace intersitéral. Et maintenant, tu veux me faire la même chose avec le ciel ? Oh mon... Tu sembles oublier que c'est grâce à Shinra. Que tu as d'abord pu voler. Quoi ? Euh... Excuse-moi. Par ici. Alors on parle de The Wolf Among Us. Je ne compte pas le faire. Autant j'ai bien aimé The Walking Dead saison 1 et 2, autant The Wolf Among Us, ça ne m'attire pas du tout. Bref. Alors, tu veux utiliser le Tini Bronco ? C'est bien ça. Je crois que Palmer va le prendre. Pourquoi ne vas-tu pas lui parler ? Palmer ? C'est eux les voleurs en fait, là. Hmm. Pourquoi me faut-il faire ceci ? Je dirige le programme spatial. Eh oh. Nous allons prendre le Tini Bronco. Je t'ai déjà vu quelque part. Oui, je me souviens. C'était dans les locaux de la Shinra. Quand le président a été tué. A l'aide ! Sécurité ! Ou pas. Mais pourtant il se défend, lui. Pourquoi il fait sa victime ? Oh, il est ridicule ce boss, je crois. Voler. Je sais que ça ne marche pas sur les boss. Wouah ! Mais par principe, on va tester. Putain, les dégâts. 6000 HP. Rien à voler. Bon, bah comme d'hab. Magie. Magie, magie, magie. Allez hop, tremble 2. Le talent de l'ennemi laser, je ne pense pas que ça fonctionne. On va même se protéger un peu là, parce qu'il fait bien mal. 500. En gros, les deux veulent voler le Tini-Branco. C'est ça. Nous avons deux voleurs. Magie. Putain. On va lancer Titan. On l'a vu Titan, je ne me rappelle plus. Ah, ça l'a stoppé. Hé hé. On va essayer... On va essayer quoi ? On va essayer... Trine. Je ne l'ai pas testé. En Titan, je ne l'avais pas lancé encore. Je n'ai pas lancé Ramy non plus. Le papy foudroyant. D'accord. Tout ça pour 600. Puyunez. Magie. Bio 2 peut-être. Non, il n'y a rien d'autre, ok. Coup mortel. Invoqué. Ramy, je ne vous l'ai toujours pas montré, donc on va le tester. Hop. Qu'est-ce qu'on n'a pas testé d'autre ? Odin, tiens, on ne l'a pas vu non plus. Allez. Spécial invocation. Waouh, 80 MP. Oh là là. Allez, papy. Qu'on a vu dans FF15, d'ailleurs, dans la démo. Il est complètement cheaté. Il défonce le behemoth. Putain, tout ça pour 600. Arnaque. Talente de l'ennemi. On va essayer bêta. Scafandre, ça doit être pas mal aussi. On va peut-être le tester. Pour Palmer. Ah bah écoute. Il a qu'à pas travailler pour la Shinra, même si tu comprends pas ce que je dis, vu que tu parles anglais. C'est bien fait pour lui. Du coup, lui, c'est pas le Zantetsuken qui fait. C'est une vraie attaque, non ? 1400. Au moins, lui, il fait des vrais dégâts. Ok. Mais il bouge même pas ! Je crois qu'il est mort, là. Scafandre, ça va l'achever. Héhé. D'accord. Je le trouve à chier, Rami, il est moche. Ah bah c'est un papy. Ah d'accord. What ? J'avais oublié que ça finissait comme ça. N'importe quoi. Il frite niveau plus 1. Parfait. Veste d'Eden. Et le camion, il est où, là ? C'est très logique. On est dans un jardin avec des clôtures et on s'est battus à l'extérieur. C'est n'importe quoi. Il ne va pas s'arrêter. Tant pis, montez. Allez, c'est parti. Ça pique un peu les yeux. Comme d'hab, ils ne savent pas viser. Ah, quoi que. Quoique, quoi que. Alors on me dit, You didn't kill him. Ah ouais, je ne me rappelle pas. I don't remember. Zut. J'ai touché la queue. Quoi ? J'ai touché la queue. Atterrissage forcé. Mon dieu, on ne va pas pouvoir aller bien loin. Ça va faire un gros plouf. Tenez bien vos pantalons et ne pissez pas dedans. Ok. Attends, on va s'en servir comme un bateau. Ah ouais. Je ne m'en rappelle pas. Alors après, on me reparlait de Final Fantasy XV. C'était pour la démo qu'il était aussi puissant, sûrement. Je ne sais pas comment ça va être. Ça va être géré, les invocations. Parce que là, Ramu, ouais, c'était vraiment n'importe quoi. Bref. Retour à FF7. Il ne va plus pouvoir voler. On ne peut pas s'en servir comme d'un bateau ? Oh putain, fais ce que tu veux. Cid, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant ? Je ne sais pas. J'ai affaire avec la Shinra. Et pour ce qu'il est de la ville, j'ai renoncé. Et ta femme, Chara ? Ma femme ? Tu me fais rire. Rien qu'idée de me marier avec elle me fait froid dans le dos. Qu'est-ce que vous allez faire, vous autres ? Nous sommes à la recherche d'un homme appelé Sephiroth. Il nous faudra aussi mettre la main un jour sur Rufus, de la Shinra. Je ne sais rien de tout ça, mais... Bon sang. Prenez-moi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres ? Je m'en fiche. Heureux d'être des vôtres, espèce d'imbécile. Quoi ? D'imbécile ? Ouais, celui qui est assez bête pour vouloir affronter Shinra de nos jours, c'est sûrement un imbécile. Mais j'aime ça. Alors, on va où ? Rufus partait à la recherche de Sephiroth en direction du Temple des Anciens. Mais vraiment, ça se trouve où, ce Temple des Anciens ? Je ne sais pas. Ce môme m'a dit que j'allais dans la mauvaise direction. Alors, c'est peut-être par ici. Alors, dirigeons-nous d'abord vers la terre ferme, et on se renseignera. Temple des Anciens, j'aime pas trop ce nom. Ok. Alors l'anglais demande, quelle est votre prochaine destination ? I don't know where we have to go. Je sais pas, là, il faut trouver le Temple. Bref, alors appuyer sur OK pour monter dedans, rond pour descendre. Et donc, ça peut traverser que les mers peu profondes. Ok. Du coup, du coup, du coup, du coup... Attendez, j'ai pas accès... A la ville de Yuffie ? Yuffie ! Non, je vais aller voir Yuffie ! Qui est vilaine, d'ailleurs. On va pas spoiler, mais c'est une vilaine petite fille. Salut Sosou ! Salut Asnez ! Il nous refait sa vanne ! Je sais même pas s'il m'entend. Il me l'a fait à chaque fois. Oui, le live est en 144p, annoncez le jeu. Ouh là là. Hop. Ah bah si, on y a accès. Eh bah, on va faire un petit détour. On va Yutei. Et je vais pouvoir récupérer le marteau magie, normalement. Attendez, j'ai pas sauvegardé. Non, non, non ! Oh putain, je peux plus revenir en arrière du coup. Merde, merde, merde. Attends, 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 attends. Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup ? Je connais bien cet endroit. À partir d'ici, ça se corse. Il vaut mieux se préparer. Hum, y'a quelque chose qui cloche. Tu ne prépares rien de douteux, hein ? Non, c'est vraiment dur. Les voilà, attrapez-les. Les membres de la Shinra ? Non, c'est pas eux. Ce sont les types qu'on a croisés avant. Yuffie ! Tu n'aurais pas par hasard... Mais j'en savais rien. Je n'ai rien à voir avec ça. Ça ? Qu'est-ce que tu veux entendre par ça ? Alors tu préparais vraiment un mauvais coup ? Euh, non. Qu'est-ce qu'on devrait faire ? Les attraper ? Les capturer et poser nos questions plus tard. Ou pas ? Et Joanne vient de se lever à 16h. What ? GG pour les 6000 abonnés, merci. T'es foutu ? Quoi ? Elle a piqué notre Shinra. Notre Shinra, notre matéria. J'ai pas sauvegardé, bordel. D'accord. Grenade de folie. Hop. Enlève-moi cible. Ça sert à rien. Sexy Yuffie. Hum hum. Putain, elle a déjà piqué toute la matéria. Elle fait chier. Yuffie ! Sale voleuse ! Puis genre, elle a besoin d'autant de matéria, quoi. Elle pouvait pas nous laisser un guéri. Voilà, y'en a un en moins, déjà. Je crois que Iris, je vais la virer. Vu qu'il y a plus de matéria, il faut pas qu'elle reste. Allez, 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 allez. Attends, elle est passée à 1200 PV. Ah oui, mais oui, est-ce qu'elle a plus de matéria pour lui baisser ses HP. Forcément. Non, mais si vous gazez tout le monde, le combat n'avance plus. Ce saut, dans 4 jours, je reviens. Ah, mais c'était pas une connerie, alors. Bah, écoute. Bon retour parmi nous. J'espère qu'il y a rien de grave. Alors, on me dit, sans matéria, c'est galère à ce niveau du jeu. Ah, putain. Moi, à la base, je venais pas spécialement pour aller dans la ville. Je venais surtout récupérer Martomagie. Putain. Oh là là. On verra. Hop, et puis ça ne demeure rien. Super. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai eu l'impression qu'il manquait quelque chose. Toute ma matérie a disparu. Et là ? Où est cette poufiasse de Yuffie ? Je traduis à ma manière. What ? Je suis vraiment en colère. Depuis le départ... Mince, j'ai appuyé trop vite. Elle ne quitte pas notre matéria des yeux, je suppose. Alors, j'ai l'impression qu'elle se dirigeait vers le nord. Partons vite la retrouver pour récupérer notre matéria. Ah, je ne peux pas revenir en arrière. My God. Hop, 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 hop. Allez, on va faire une sauvegarde. Au cas où. On ne sauvegarde pas sur la même partie. Ah, donc c'est bien ça. Asnez est malade, ok. Ok, ok. Mon pauvre petite Asnez. Allez, allez, sauvegarde. Apparemment, il pleut là où il est. Là, chez moi, il ne fait pas beau non plus aujourd'hui. J'ai dit qu'Airis, elle, dégageait. Quoique, elle a une limite pour soigner. On va prendre les plus élevés. Voilà, hop. Équipé. Il a déjà le bracelet d'or. Ok. Oh, punaise. Bon, de toute façon, maintenant que je suis là, je ne peux pas revenir en arrière. Ou alors, il faut que je revienne vraiment en arrière. Avant la séquence avec Sid. Mais, je suis coincé dans le décor. Ah ! What ? Je suis coincé ! Mais ! Quoi ? Mais comment c'est possible de se coincer dans le décor ? Mais non ! Mais ! Mais ! Bon, ben, pas le choix. Génial ! Obligé de redémarrer. Je suis ravi. Bon, on va éviter de se coincer dans les cordes du pont. Hein, merci. Par contre... Je ne sais pas sur la droite s'il y a quelque chose. On va juste avancer, en fait. Hop, 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 hop. T'es cafard. Insecte bizarre. Ça, c'est un sacré nom. Moi, il fait du 400 iris. What ? Ouh, il se réveille. Oh, ce n'est-ce. Ah ! Une souris verte. Courée dans l'herbe. Ça n'a rien à faire sur Final Fantasy VII, mais c'est pas grave. Putain, mais elle fait des dégâts, là ! Mais c'est n'importe quoi. Par contre, je vais quand même la soigner avec des objets, là. Ça commence à être chaud. Hop, un peu d'XP. Ouh, des potions X. Au moins, voilà, ils ont eu l'idée de mettre des items pour se soigner. C'est déjà ça. Alors, attends. Du coup, arranger. Mais, du coup, pourquoi ça ne met pas les... Ah, voilà, je préfère toutes les potions d'abord, en fait. Tac, voilà. Hop. C'est parti. Quoi ? Stop to use Google Traduction. It's horrible. We don't understand. It's better if you speak English. I know my accent is perfect. Oh, et Google Translate. It's horrible. Terrible. Je ne sais plus comment on dit en anglais. Bref. Mais parce que, ouais, j'ai rien... Attends, what ? Oh, putain, c'est pas par là. Mais c'est pas vrai, c'est en haut. Oh, putain. Hop, hop, hop. Bon, bah, on est descendu pour rien, apparemment. Génial. Attends, mais... Ouh là. J'ai pas trop compris comment passer. Là, ils sont cool avec les combats. Il n'y a que des combats comme ça, là. Ça, c'est plutôt sympa. Hop. Ça permet de les défoncer assez rapidement, quand même. Ça, c'est cool. I give up. Yes. Speak English. It's better. Salut le live et sosso. Salut. Attends, qu'est-ce qu'il a posté à SNES ? C'est quoi ? C'est de l'arabe, ça ? C'est encore du Google Traduction, ça ? Encore des potions X. Merci bien. Sosso Microsoft. Quoi, Microsoft ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Comment je... Attendez. Ah non, par là. Par là, par là. La caméra qui fait n'importe quoi. Hop. Et normalement, aux abords du village, il y aura les petites plantes qui donnent marteau magie. Allez, allez. Oh, des oiseaux. Ils font des dégâts électriques. Assez douloureux, je crois. Putain, mais Iris, elle ne sert à rien, là, en fait. Hyper, hyper, hyper. C'est là, hyper. Hop. Je crois qu'on va fuir. Les limites sont trop lentes. Quoi ? D'accord. Il fait mumuse, Johan. Johan, oh là là. Ah, SNES. Wouah, my god. Run away. Non, 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 c'est bon. Iris, c'est là. Putain, j'ai dit c'est bon, Iris, c'est là. Et oh là là. Allez, allez, allez. Hop. Magie. Ben, il n'y en a pas de la magie. Je prends pas de risque, même si elle peut nous soigner. On ne sait jamais. Quoi ? Il me compare à Johan. Ben oui, mais tu parles de lui, forcément. Mais là, tu te mets à son niveau, donc forcément. Un SNES, tu as quoi comme maladie ? Bon, j'espère que ce n'est pas grave. Mais je pense juste qu'il a... Il a chopé un rhume ou... Enfin, un gros rhume, on va dire. J'en sais rien. Propulsion, putain. C'est les lemarres. Putain, ça fait du mille, ok. Voilà, et puis... Ah, SNES qui répond pas sérieusement. Ah, SNES. Oh, punaise. Allez, allez. Run. Yes. No. I fight. I don't run. Probably a bad idea, mais... I fight. Bah, les oiseaux font super mal, en fait. S'ils sont trois à me lancer foudre... Non, non, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Salut, hello, sub leader. Une angine blanche. D'accord. J'en ai jamais eu perso, ma mère oui. Donc j'espère que tu m'étonnes pas, mon gars. Du coup... Du coup, du coup, du coup... Bon, allez, on se soigne pas. Je sais plus s'il y a des combats après pour récupérer la matéria. Je sais plus comment ça se passe. En tout cas, on arrive à la ville. Parfait. Allons trouver Yuffie. Alors, je sais plus s'il faut faire du cash-cash. Est-ce qu'il faut aller dans les montagnes ? Je sais plus. Salut. Putain. Mais elle est sérieuse, elle nous nargue en plus. Oh. Elle est où la vilaine ? Elle est rentrée dans le magasin ou pas ? J'ai pas vu. Vous avez pas vu Yuffie ? Désolé, mais nos stocks sont épuisés. Un échantillon, ouais. C'est ça, un échantillon. Excuse-moi, mais pourquoi ne pas revenir plus tard ? Mais... Je suis désolé... De vous avoir dit la vérité. Non, rien, c'est pas grave. Revenez une autre fois. Mais... Ils sont tous de mèche avec elle, non ? C'est quoi ce délire ? Et pourquoi tu me parles ? Je suis de dos, mon gars. Bon. Sauvegarde. Yes. Good idea. Et maintenant, je parle à moitié en anglais. Là, il y a le U-Tay. Enfin, le... Turtle Paradise, là. Pub prospectus publicitaire. Communiqué. Le Turtle Paradise lance une campagne de prospectus publicitaire. Prospectus, ça me parle. Alors, ils seront envoyés dans le monde entier. Il y en a six. Ok. Je crois en avoir lu deux, voire trois. Et je ne sais plus ce que ça déclenche. Hop. On va faire une sauvegarde. Hop. Par précaution, je sauvegarde ailleurs. Allez, allez. Hop, hop, hop. On se dépêche. Hop. Ça me parle de GTA. Pas pour le moment. Mais alors, du coup, si Asnese revient plus vite et qu'il est trop malade, ça ne se fera pas. Mais bon, s'il a son GTA, on jouera peut-être ensemble prochainement. Plus rapidement que prévu. C'est plus tard qu'elle se cache partout ? J'en sais rien. Je ne sais pas où je dois aller, là. What ? What ? Toi, comment es-tu arrivé jusqu'ici ? Ne t'inquiète pas pour ça. Si tu veux, tu peux dire que le destin nous a réunis. Prépare-toi à mourir. Elena, tu parles trop. Quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ici au milieu de nulle part ? On s'offre des congés, on se repose après le boulot. Nos congés ont été gâchés. Mais... Même la boisson a mauvais goût maintenant. Désolé. Ok, ils sont en mode vacances. C'est un peu bizarre. Bois rude. Ça fait combien de temps que nous faisons équipe ? Ça n'a pas toujours été facile d'être un Turc. Mais au bout du compte, je suis content de l'avoir fait. J'ai même dû rencontrer un groupe d'imbéciles de votre espèce. Ok, merci beaucoup. Hey là ! Salut ! En voyage ? Repose-toi donc. Fais comme chez toi. Ok, je peux me reposer gratuit ? D'accord, il me propose de me reposer, mais il ne me propose pas de lit. Merci beaucoup. Hey là ! T'as entendu ? Il y avait dans le temps un dieu aquatique ici à Yutei. Ah, mais ça doit être Léviathan ça du coup. Du coup, je n'ai pas tout lu. Ça parle d'écailles. Mais je ne sais plus comment ça se présente. Salut Sorator. Je ne suis pas facteur, je suis médiaposteur. Enfin, on dit distributeur, tout simplement. Je viens d'arriver sur le live. Bienvenue à toi. La musique ? Là, je ne l'entends pas trop. Bon, on est dans un magasin, mais ce n'est pas grave. Matérias absorption MP. Ah ! Ah, la poufiasse ! Putain ! Mais elle est sérieuse ? Mais... N'importe quoi. On va aller voir par là-haut. Ouh, la gamine. Tu n'as pas vu un truc ? Attendez, je vais monter le son, je n'entends pas la musique, ça m'énerve. Ok, ok, je sais. Sur le flanc de la montagne, là, en face de toi, se trouve Dachao. Il paraît qu'on peut grimper jusqu'en haut, mais comme c'est dangereux, je te conseille d'être bien prudent. Une fille avec de la matéria ? Non, cela fait un bout de temps que personne n'a escaladé le Dachao. Ok. Ah oui, cette musique. Ouais, je ne l'apprécie pas particulièrement non plus. Euh, ouais. Du coup, un peu comme Amaru, je préfère limite celle de Canon Cosmo, en fait. Alors, l'ordre Godot se trouve dans cette maison. Il avait de la force dans le temps, mais maintenant, il ne fait que dormir. Yushi est comme ça, tu sais. Parfois, elle s'introduit chez les gens. Ensuite, elle se cache dans les endroits où on ne peut pas la voir. Une vraie petite gamine. Mais, bon, on va se balader encore. Je rebaisse un peu le son. Je sais qu'il y a une épreuve avec elle plus tard, au niveau de la tour, là. Alors, cette pagode à cinq étages, là-bas, s'appelle la pagode des cinq grandes divinités. Les cinq divinités sont pouvoir, rapidité, magie, guerre et omni. La dernière possède les meilleures qualités en toutes choses. À Yutei, depuis les temps les plus anciens, nous vénérons Dakao, je crois qu'on dit, non ? Je ne sais pas. Et le dieu aquatique. Selon la légende, le village est protégé par Dakao. Le dieu aquatique est les cinq grandes divinités. Mais au cours du dernier combat, les choses n'ont pas si bien tourné. Oui, je pense que nos croyances n'étaient guère que des légendes. Ok, mon gars. Yuffie. Lol. Lol, blague de qualité. Bonjour. Salut à toi. Est-ce que tu vas faire un live sur Payday 2 sur PS4 ? Non. Ce n'est pas prévu. On va se reposer, oui. Et Asnest, tu as vu mon live hier ? Non, tu n'étais pas là, arrête. Tu n'as rien vu du tout. J'ai fini le jeu en six heures, alors chut. Hop, on a récupéré. Alors, il me semble qu'il y a des trucs planqués. Je ne sais plus. Là, qu'est-ce qu'il y a ? Déjà, on voit qu'il y a un mur, là. Un couloir. On n'y a pas accès ? On n'y a pas accès ? Alors, c'est peut-être le retour, alors. Ah bah si, on y a accès. Je n'ai rien dit. Si, je l'ai vu, j'étais chez Joanne. Mais bien sûr ! Vous avez pris des photos, alors ? Épingle cheveux. Ça, c'est pour Rouge 13, normalement. Hop. On sort de là. Hop. Ok. Apparemment, il n'y a rien d'autre. Alors, lui, est-ce qu'il a un truc intéressant à nous dire ? Goudou ! Gouga ! Qu'est-ce que tu veux ? Je n'ai pas grand-chose, mais vous pouvez vous reposer ici. Faites comme chez vous. Ok. Alors, pourquoi il parle comme ça ? Je n'en sais rien. Ok. Il n'y a que d'habes. Le live, like, chez moi. Ah non. Il n'y a rien ici. Oh punaise. Désolé, hier, je n'ai pas vu ton live. Mais tu n'as pas à être désolé. Je n'oblige personne à regarder mes lives. Bon. Au moins, on a récupéré notre vie et nos MP. Je ne crois pas qu'il y ait besoin d'aller vers la tour. Le chien. Tu n'as pas vu, Yuffie ? Je cherche une foutue voleuse de matérias. On n'a pas accès, là ? Il n'y a pas un passage ? Bon, je n'en sais rien. On va aller voir de l'autre côté de la ville. Hop. Qu'est-ce qu'ils me disent ? Il se crache du live ? Non. Arrête. Ça ne crache rien du tout. Du coup, on n'est pas allé voir sur la droite. La première maison, je crois qu'on n'a même pas regardé. Oh non. Il y en a encore d'autres. Non. Ceux-ci ont l'air différents. Mais ils sont aussi bizarres. Quoi ? Elle est cachée derrière le truc, non ? Ah ! Je m'en rappelais. Vilaine. Putain. Rends-moi ma matéria. Bordel. Oh, super. Vous êtes un ami de mon petit-fils ? Euh, non. Grand-père, non. Ces gars me font peur. Ok. On s'en va. Salut. Hop. Du coup, par où elle est partie ? Je ne sais plus. Je sais qu'à un moment, elle est dans l'espèce de vase à côté de Turtle Paradise. D'accord. Je crois qu'il n'y a pas assez de chat. Je crois qu'il faut que le chat bouge pour accéder en haut. Mais alors, comment ça marche ? Je ne sais plus. Putain, mais c'est quoi cette maison, là ? C'est n'importe quoi. Mais je n'arrive même plus à sortir. Les chats me bloquent. Non, c'est bon. Hop. On va aller voir par là-haut. C'est ma maison. Personne ne doit y rentrer. Ok. Merci beaucoup. Enfin, quelqu'un de normal. Qui ne laisse pas rentrer n'importe qui. Du coup, soit aller dans le magasin d'armes, soit aller dans le vase. Le vase n'a pas l'air de bouger. Ah bah, il y est quand même, apparemment. Ah, il faut taper plusieurs fois. Ok. Haha. Haha. Tu ne peux pas t'échapper, Yuffie. Ok, je sais. Je me suis trompé. Tu as gagné. Je te rendrai ta matéria. What ? Et Alors, les informations étaient exactes. Il est bienvenu ici en congé. On l'a enfin trouvé. Appeler les Turcs en renfort. Oh, quel casse-pied. Qu'est-ce que c'était, ça ? Pour le moment, on est en repos. Et on ne va pas s'agiter pour vos beaux yeux. On sait bien que vous êtes au repos, mais... Si vous le saviez, alors pourquoi nous déranger ? Je deviens sobre à te regarder. Mais vous aussi, vous avez reçu les ordres du quartier général de le rechercher. De quoi, c'est Firos ? Ok, ça va. On l'aura sans l'aide des Turcs. Vous allez voir. Ok. Et vous allez voir, le quartier général en entendra parler. Reno, tu crois vraiment que c'était une bonne idée ? Je veux dire, c'est pas comme ça qu'on agit en professionnel, en Turc. Elena, comprends-moi. Un pro, c'est pas quelqu'un qui se sacrifie pour son boulot. Ça, c'est un imbécile. Rude. Bon. J'avalerai pas ça. Adieu. Cool. C'est pas une gamine. Laisse-la faire comme elle sent. Ok. Alors, si Asnes dit vrai, apparemment, c'est le seul à avoir un souci. Mais c'est pas la première fois qu'il y a que quelques personnes qui sont touchées. Je ne sais pas. Moi, ça va très bien de mon côté au niveau du live. Alors, je sais. Tu cherches la matéria, c'est ça ? Je l'ai mise dans un endroit en sécurité. Suis-moi. Ouais. Je ne fais qu'entendre ça depuis que je suis petite. Avant ma naissance, Yutei comptait beaucoup plus d'habitants. C'était une ville plus importante. Et maintenant, tu as vu à quoi ça ressemble ? Hein ? Lorsque nous avons perdu la guerre, nous avons retrouvé la paix. Mais en même temps, nous avons perdu autre chose. Regarde l'état d'Yutei. C'est pour cette raison que je pensais que s'il y avait plein de matéria, je pourrais. Écoute, Yufi. Je me fiche pas mal de tes histoires au sujet d'Yutei et aussi de tes sentiments. Tu as notre matéria et je veux que tu nous la rendes. Tout de suite. Si tu nous la rends maintenant, on ferait comme si rien ne s'était passé. Je sais. Je sais, ça. L'interrupteur. Sniff. Là-bas. La manette de gauche. La matéria. Elle est là. Foutage de... Putain. Bouger du tapis, là ! Manette de gauche. Moi, je veux celle de droite, du coup. Je veux celle de droite. Mais je crois que dans les deux cas, ça marche pas. Ouh, punaise. Ouh, punaise. Si on dit celle de gauche, il y a une cage qui tombe, elle nous dit qu'il fallait pas l'écouter. Si celle de droite, il y a une cage qui tombe, elle nous dit qu'il fallait l'écouter, non ? Putain. Ouah ! Ha ha ! T'aurais dû m'écouter. La matéria est à moi. Curiace. Tu veux ta matéria ? Alors, cherche-la par toi-même. Ouais, c'est ça. Et quand tu la cherches, rappelle-toi qu'il faut la voler. Quoi ? La voler ? La prendre ? Espèce de... Mais... Ça n'a aucun sens, là, le dialogue. C'est pas grave. Ça sent tellement le piège. Mais oui, mais je crois que... Quelle que soit la manette, hein, de toute façon. Ah, la vilaine ! Yuffie ! Mais je sais même pas comment ils font pour la garder dans de l'équipe, après. C'est fou, ça. Asnes qui parle de son Twitter, là où il a mis une photo où il tire la langue. Avec ses yeux couleur Mako, presque. Bref. Le prochain live sur les boulets de l'extrême. Bah, il n'y en a pas de prévu, parce qu'on a fini la saison. Et pour l'instant, on n'a pas prévu de faire une suite. Donc, euh... En théorie, il n'y a pas de suite. Alors là, par contre, je ne me rappelle pas du tout ce que je dois faire. Je vais me rappeler du vase. Vous, là, vous n'avez rien de plus à me dire ? D'accord. Ok. Soso, tu finis à quelle heure on t'attend sur Ties ? Ah bah, je ne suis qu'à un épisode et demi, donc je n'en ai encore pour une heure et demie. Donc, tu as le temps de m'attendre. Hop, 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 hop. Mais si... J'ai l'impression... Bon, on va dire que je suis parano. Mais là, j'ai l'impression qu'Asnès, c'est Johan. Sérieusement. Il ne parle pas comme ça d'habitude. J'ai l'impression qu'il a les identifiants d'Asnès ou pas. Alors, je crois qu'il y a une porte cachée, ici. Mais ça, quand tu ne le sais pas, comment tu le devines ? C'est n'importe quoi. Heureusement que j'ai des restes, mais... Oula ! Allons-y. J'ai dit, allons-y. Hé, tu me prends pour... Aïe, qu'est-ce que tu fais ? D'accord. Elle parle bizarrement pour quelqu'un qui se fait enlever. Espèce de... Oh, oh. Que se passe-t-il ? What ? Qu'est-ce qu'il fait, là, lui ? Corneo ? Ohi ! Je me suis enfin trouvé une nouvelle poule. D'une pierre deux coups, en fait. Ohi ! C'est quoi son Ohi ? Deux ? Hé, lâche-moi. Tu vas le regretter. Mais... Pourquoi il dit Ohi, le mec ? Reçu. Éclair. What ? Elixir. C'était quoi l'éclair ? C'était une arme ? Éclair furtif. D'accord, éclair 3. T'es découvert, mais t'es pas découvert du tout, mon gars. Putain. Le voilà, c'est Corneo. Ne le laisse pas s'échapper. À l'attaque. Ah d'accord, les soldats sont teubés. Ils nous foncent dessus. Et... D'accord, ils nous agressent. Ils arrêtent même pas le combat. Putain, j'ai pas de matérias. Ça veut dire nous en grec. Quoi ? Nous en grec. Oh putain, on va utiliser des items, là. C'est trop long. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a trop d'items. Allez hop, cassez-vous. Tentacule M. Et bah voilà. Au moins, c'est réglé. Hop, ok. Il est parti, l'autre ? Putain, il est parti. Waouh. Waouh. Euh, du coup... Du coup, du coup, du coup, du coup... Du coup, est-ce qu'on a le temps d'aller dormir ? Ouais, j'ai pas pris très cher non plus, donc ouais. On sort. Ah ! Là, ils se sont réveillés. Elena s'est fait enlever. Elena. Hum, ce corneo réussit toujours à nous échapper. Elena. Allons-y, rude. On va leur montrer un peu ce que les Turcs peuvent faire. Ça m'a eu l'air pas mal. Ok. Si Elena est entre ses mains, les choses vont être un peu plus difficiles. Et... D'accord. Corneo a capturé Yuffie. Et sans Yuffie, on ne va jamais récupérer notre matériel. Essaye de comprendre. Nous n'avons pas du tout l'intention de nous joindre à vous. Mais pour l'heure, nous allons nous mettre d'accord pour ne pas nous ennuyer mutuellement. C'est tout. C'est parfait. Nous non plus, nous n'avons nullement l'intention de coopérer avec les Turcs. Donc, voyons voir dans quelle direction cet amphicorneo. Hum. C'est une belle façon de se conduire. Voici un indice. L'endroit que l'on remarque le mieux. Oui, bon, il est sur la montagne. Allez, on va sauvegarder. Et Luffy me dit que Benzai a fini Dark Souls en 3 heures. C'est impossible. Je suis à quasiment 35 heures de jeu. Il a arrêté au bout de 3 heures, je veux bien. Mais tu ne peux pas finir le jeu en 3 heures. C'est impossible. Impossible. Bon, on sauvegarde les directions de la montagne. On sauvegarde où ? Je ne sais plus, moi. Là-dessus. Allez, go. Hop, hop, hop. D'ailleurs, ils ne les rediffusent pas parce que moi, je ne regarde pas ces lives directement. Je regarde plutôt ces redifs. Ah, ce jeu. Je n'ai jamais compris pourquoi les Turcs. Ah bah, va savoir. Ça n'a rien à voir avec le pays. Enfin bon. Tu es enfin là. On va se diviser en deux. Fais comme tu veux. Mais ne mets pas Elena en danger. Ne t'inquiète pas, nous ne ferons rien à cette fille, Yuffie. Pour l'instant. Ok. Euh... Hé ! Je coince dans le décor, c'est quoi ce délire ? Hop, hop, hop. Putain, c'est vraiment un trou d'ux, Johan. Ça s'est cramé tout de suite que c'était... Enfin, cramé tout de suite. Je ne l'ai pas vu tout de suite. Mais ce n'était pas lui, j'en suis sûr maintenant. Je le connais un peu quand même à SNES. Il est moins cru dans ses propos, à mon égard. Bref. Ceux qui ne les connaissent pas s'en foutent complètement. Hop. Il est content, il a été mi modo. Allez, tuer-moi ces crapauds, là, ces machins. Ces crapauds, ces insectes. Ce n'est pas des crapauds. Qu'est-ce qu'il fait ? Wouah, et où ? Il faut mourir maintenant. Merci. Hop. Un peu de potion, parfait. Alors, attendez un instant, je vérifie juste un truc. Déjà, je vais peut-être me soigner un peu, quand même. Hop. C'est bon, on rattaque. Alors, je ne sais pas où je dois aller exactement. De mémoire, il y a des matérias, mais cachés par des flammes. Il faut une écaille pour les trouver. Euh. D'accord, ce n'est pas là. Hop, la musique de victoire. Ah, ça, c'est toujours la même. Mais, oh, putain, je n'arrive pas. On se coince dans les chemins, c'est relou. Qu'est-ce que c'est que ça ? Les foulanders ! Alors, par contre, s'ils font mal, il faut dégager. On n'a pas de magie. On me demande si j'ai Skype. Je l'ai, mais je n'accepte pas les abonnés dessus. Putain, et puis comme on a dormi, elle n'a plus l'effet hyper. Il faut que je lui remette. Éléments. C'est où il perd ? C'est là. Euh, tac. Propulsion. Tac. Ok. Non, mais il s'ennuie, le pauvre. Il faut le comprendre. Après, ce n'est pas spécialement apprécié ce qu'il fait. Niveau plus. Alors du coup, dès qu'on a récupéré notre matériel, je changerai l'équipe. Ils sont tous au niveau 30, là. Éléments. Super potion, oui. D'ailleurs, tant que je suis là, on va mettre hyper à tout le monde. Alors du coup... Ah, ce qui est chiant, c'est que si j'utilise la limite d'Iris pour se soigner... Ça m'enlèvera l'altération d'état. C'est pas cool, ça. Hop. Ne t'inquiète pas. Tu sais que l'ennemi ne va pas nous attendre. Hein ? Ok. Bon, c'est dans la grotte. Allez. Par ici. Ça doit être dans la grotte, je pense. Ah, purée. Ils sont relous, les insectes. J'ai que les attaques de base. Ça m'agace. Non, en soi, ça... Ça me fait un effet. C'est chiant. Cassez-vous. Nyaa. Non, c'est bon. Hop. Oula. Laisse-moi partir. Hum, délicieux. Succulent. Je crois que je viens de trouver un nouveau hobby. C'est quoi ? Je vais avec elle. Euh, hé. Je suis des Turcs. Ne crois pas t'en tirer comme ça. Ou peut-être elle. Oh mon Dieu. Si j'avais su que ça allait arriver, j'aurais pris des cours d'évasion à la corde plus au sérieux. Hum, j'ai fait mon choix. Ma campagne pour la nuit sera... La Joyeuse. Quelle grossièreté ! Ne me cherche pas d'ennui, mon vieux. Tu n'as même pas de matériel. Oh, impertinente en plus. Hé, hé. Bon, ça suffit. Que... Que se passe-t-il ? Qui est là ? Oh bon sang. Cloud. Alors, ça fait une paye. Ne me dis pas que tu as oublié. Tu ne comprends pas, hein ? Peut-être que Dieu pardonnerait un sale porc comme toi, mais pas moi. Silence. Aucun de vous ne sait ce que j'ai enduré jusqu'ici. C'est une longue histoire, mais... Mais... Je m'en fiche pas mal. Laisse partir les deux filles ou je te casse le bras. Hmm... Vous êtes sérieux, les gars ? Bon, bon. Ce n'est pas le moment de traîner pour moi non plus. Pourquoi as-tu tué mon... Petite... Haps ? Quoi ? Je vais te faire jouer avec mon nouveau petit animal. Pour que tu ne m'empêches plus de me trouver une fiancée. Ils sont sérieux, un boss sans matérias ? Raps, viens ici. Bon, deuxième tentative sur le boss. Je suis passé au magasin à m'acheter quelques items. Je ne suis pas full life, mais au final, ça ne changera pas grand-chose. Ce qui est un peu dommage, c'est que je n'ai pas beaucoup d'éléments. Putain, ils commencent par ça. Mais tu es sérieux, mon gars ? Iris. Putain, et le pire, c'est que ça ne remplit pas la... Comment ça s'appelle ? La jauge de limite, quoi. Il fait trop mal ! Putain de trou du cul ! Où sont foutus les trucs qu'on lance ? Je ne sais pas où c'est rangé. Bio 3 déjà, hop. Qui m'hasarde ? Allez, hop, 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 hop. Zéro. Tu te fous de moi. S'il prend zéro sur tout, ça ne va pas le faire. Que de scorpion. Éclair furtif. 250. Putain, on va essayer le feu. Ou pas. On va faire que de phénix immédiatement. Ah oui, non, mais c'est sur elle-même, ça ne marchera pas. Éléments. Que de phénix sur Iris. Éléments. Super potion. Elle a plus de propulsion, il faut faire des dégâts. Potion X. Ce serait bien que tu aies le temps de la lancer. Allez, décède, sale pourriture. Après, il aurait peut-être fallu que je prenne plutôt rouge 13. Je crois qu'il a un truc pour augmenter les persos. Putain. Il est relou. Encore ? Mais il n'aime pas Iris. C'est fou. Il me faut des grenades en fait. Feu 3, on n'a pas testé. On tente. Attaquer. Est-ce que ça marche ? Vu qu'il vole, c'est même pas sûr. 250. Ça ne lui fait rien. Ah si, on peut l'attaquer. Donc on l'attaque normalement. J'ai dépensé mon fric pour rien. C'est génial. Oh punaise. Bon, si je tiens le combat comme ça, ça devrait passer. Encore Iris. Mais. Mais sérieux lui ? Allez hop. Oh là là, mais c'est pas vrai. Laisse-la respirer, bordel. Hop. J'ai super potion. Sur Seed. Dis-toi que ça servira ailleurs. Oui, mais pas contre lui. Ça me saoule. Je ne sais même pas combien de HP il a. Putain, soignez-vous là, bordel. Sur qui ? Oh non, non, non. Il avait sa limite. C'était pas le moment de décéder, Cloud. Il perd sa limite en mourant. Putain. Fait chier. Je ne sais même pas ce que c'est comme type d'attaque Aero 3. Si je lui mets muet, est-ce qu'il est incapable de lancer quoi que ce soit ? J'en sais rien du tout. Qu'est-ce qu'on... Ah, il est mort. Heureusement, il n'a pas trop trop de vie non plus. Wouah ! Combat de qualité. Mais c'est passé. Ok, anneau de paix. Par contre, masse de thune, ça c'est bien. Attends. Juste une seconde. Ferme-la. Écoute-moi, ça ne sera pas long. Pourquoi penses-tu qu'un seul type comme moi ravalerait sa fierté et plaiderait pour avoir la vie sauve ? Parce qu'il est sûr de gagner. De toute façon, tout ce n'est n'importe quoi. Ah si, vrai. Quoi ? Ça me rend folle. Si j'appuie sur ce bouton, elles tomberont à l'envers. Ça fera de la purée de tomate. Espèce de... C'est ainsi que vie aminable. Après, j'ai une question. Comment il les a accrochés ? Bref, très bien. Maintenant, donne-moi la fille aussi. Ha ha ha. C'est moi qui ai le dernier mot. Non, c'est nous. Eh, que se passe-t-il ? Qui est là ? Les turcs. Tu as su... Oui, tu as su que ça se produirait dès que tu as trahi ce secret. Nous nous occuperons de toi, personnellement. Zut ! Alors ils viennent tous avec moi. Ah ! Quoi, lui acheter un truc, on ne sait pas. On ne voit rien du tout dans ce jeu. Bon timing, rude. Ok. Au travail. Et on me dit, il les a accrochés avec le dragon. Non mais... Ouais ! Explique-moi comment tu fais sur un... Dans les pattes ou sur le dos d'un dragon pour accrocher des filles sur une statue. C'est un peu tendu quand même, hein ? Bref, GG, merci. Alors très bien, Corneo. Ce sera bientôt fini. Alors écoute bien. Pourquoi crois-tu que nous avons pris la peine de nous allier à ces gars pour te retrouver ? Un, parce que nous étions prêts à mourir. Deux, parce que nous étions sûrs de vaincre. Trois, parce que nous étions absolument ignorants. Deux, numéro deux. Tout faux. Non, attends. Alors, ils essaient de faire une scène un peu rigolote. Sauf que voilà, un homme qui tombe de plusieurs mètres, c'est pas spécialement drôle. La bonne réponse était... Parce que c'est notre travail. Oh, merci beaucoup. Je m'imaginais pas que tu viendrais aider. Elena, ne fais pas l'enfant gâté. Tu es une Turque. Oh, oui. Merci pour ton aide. Oui, c'est Reno. Oui, oui. Je m'imais tout de suite. Et t'es-ce la compagnie ? Oui, ils veulent qu'on retrouve Cloud. Non, aujourd'hui, on n'est pas de service. Eh, qu'est-ce que ça peut bien faire ? Fais-moi descendre. Ok, arrête de gigoter comme un asticou. En même temps, voir la tête à l'envers comme ça, ça doit pas être top. Ouah, c'est extra. La materia est maintenant revenue à sa place. Mais, rien n'est en ordre. Hein ? Oh, ça va aller. Ne sois pas si difficile. Boah, c'était serré. Non, d'ordinaire, je les envoie balader. Boum, bang. D'accord. Ce corneau est un... Un quoi ? J'ai appuyé trop vite. Bref. Je préférais avoir affaire à mon père qu'à ce type-là. Dis, certains Turcs sont des bons, tu sais. Au moins, au bout du compte, on aura récupéré la matière. Allez, venez. Poursuivons notre voyage. Hé ! Attendez ! Ok, d'accord, tenez. Je vous laisse ceci, les gars. Là, regardez, là. Reçu, absorption MP. Bah, en même temps, tu nous l'avais piqué. Dites ! Attendez ! Je m'en fiche de ce qu'ils diront. Je pars avec vous. La prochaine fois. Quoi ? Quoi, la prochaine fois ? Elle est sérieuse, elle ? Bon, bah, sur ce, je vous laisse là pour cet épisode. Donc, je vous dis merci d'avoir regardé. Et à la prochaine pour la suite. Salut !